J'ai fait mon collège à Natitengou, juste en classe de 3e, où la maternité a fait que j'ai laissé les cours. Je suis allée faire mes deux enfants, et ensuite j'ai pensé quand même continuer en faisant les cours du soin. Et au même moment, j'ai pensé apprendre un métier. Le métier que j'ai appris, c'est la coiffure. J'ai fait deux ans et j'ai eu mon diplôme de fin d'apprentissage. Cela ne m'a pas empêchée de continuer les cours. Je me suis inscrite par la suite dans une université privée pour faire la capacité en droit. Donc j'ai fait jusqu'en 3e année de licence en droit. J'ai choisi en 2015 laissé et aller aux élections. Il faut dire que j'ai commencé la politique depuis l'école parce que j'ai aimé la vie associative. Et j'étais dans le regroupement des élèves. J'ai fait le sportisme. J'ai fait le mouvement MRS. Bref, j'ai aimé la vie associative il y a longtemps. Et au niveau de l'artisanat, après mon diplôme, j'étais dans le bureau des artisans de la ville de Natitengou. Au niveau de l'association des coiffeuses et esthéticiennes comme secrétaire. De secrétaire, je suis allée à la tête comme présidente. De présidente de l'association des coiffeuses, je suis allée au collectif comme trésorier. de trésorier, j'ai été la première présidente au niveau du septentrion comme femme présidente du collectif des artisans. C'était à compter des doigts. Après ça, je suis allée dans le parti du feu colonel Adolphe Bion, qui est le LSD. Et là, j'ai été pour ma première fois candidate suppléante pour les législatives. C'est comme ça que j'ai commencé. Et en 2008, j'ai été candidate aux élections municipales et communales. Ça n'a pas marché. J'ai pris mon courage à deux mains. Et en 2015, j'avais pour objectif aller au conseil communal, ce qui est fait. D'abord, il faut la volonté. La volonté et l'ambition de grandir. Moi, j'ai voulu, j'ai aimé la vie associative, j'ai voulu être responsable. Et être responsable ne dit pas d'être sur place, il faut grandir. Et comme j'ai la volonté de grandir, c'est ainsi que je suis montée au fur et à mesure. La volonté et l'ambition de grandir. À travers le consensium Barnier, j'ai bénéficié du renforcement de mes capacités. Et cela aussi m'a aidée dans la gestion des affaires au niveau de la commune. Et au niveau du consensium Barnier aussi, nous avons eu la chance d'accompagner nos jeunes soeurs pour s'intéresser à la vie politique. Et je crois que c'est quelque chose que nous avons réussi, même si le travail reste à faire. Mais on a quand même réussi à amener les jeunes filles à s'intéresser à la chose politique. Et à se battre pour être dans les instances de prise de décision. Je voudrais d'abord commencer par dire que si nous femmes, nous avons l'habitude d'accompagner chaque fois les hommes dans le processus électoral, à les aider à être élus, c'est parce que nous avons une force et nous sommes aussi capables de poser notre candidature. Et si nous posons notre candidature, il faut que ces hommes-là aussi nous soutiennent. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas, mais nous avons quand même confiance en nous-mêmes et nous nous battons. Et je veux dire à mes collègues femmes de ne jamais baisser les bras. Ce n'est pas facile, ce n'est pas du jour au lendemain, mais on finira par gagner le pari. L'essentiel, c'est de se mettre dans la danse, de travailler, de militer, de participer à la vie des partis politiques. Et demain, nous donnera raison. Et à l'endroit de ma population, je voudrais leur rassurer que je suis toujours engagée à aller de l'avant, engagée à aller au conseil, à repartir au conseil pour continuer ce que j'ai commencé et pour faire ce que j'ai déjà fait. Peu importe mon positionnement, c'est le travail qu'on fera sur le terrain qui nous dira le reste. Merci. Merci.